bonjour les lumières j'espère que vous allez très très bien à cette journée ensoleillée à bruxelles ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce soleil et donc je me prépare pour partir deux jours tout un long week-end pour une formation qui était prévue depuis un an donc c'est que génial je vais vous en parler les semaines qui vont venir et voilà pour vous dire que apprendre ça s'arrête pas voilà et pour répondre à une réflexion qu'une de vous elle a mis sur les défis donc n'hésitez pas de mettre vos défis aujourd'hui en ce moment depuis très longtemps et donc je rappelle que mon défi il reste le même c'est vraiment mon athlète la théorie de mon permis de conduire et je rappelle que c'est pas très théorique c'est pas le problème chez moi qui était très théorique pour celles qui n'ont pas vu le défi c'est que j'ai mis qu'est ce qui c'est quoi vos défis en ce moment ou bien vous défis depuis très longtemps ça veut dire c'est des choses que vous dites j'avais j'ai passé de temps c'est pas possible c'est pas fait pour moi je suis pas de l'argent donc c'est des choses que vous les réalisez mais en même temps ça prend tellement des dimensions au niveau émotionnel au niveau psychologique au niveau physique au niveau financier au niveau du temps et tout ça que vous dites ah non c'est pas pour moi ou vous avez un petit peu baissé les bras ou quoi et donc je voulais exactement vous rappeler de ces défis qui sont très très importants et donc pour moi le défi de permis de conduire et surtout la théorie parce qu'à un certain moment j'ai presque réussi ma pratique parce que je les fais en même temps c'est dû à quelque chose qui est très profond chez moi au niveau des priorités et donc dans ma vie j'essaie de respecter mes priorités et donc j'essaye parce qu'avant c'était pas le cas et donc dans la pratique de là le permis de conduire j'ai aussi un problème de de priorité donc voilà comme quoi c'est pas la mémorisation c'est pas c'est pas la peur non c'est autre chose c'est autre chose et donc il y a une de vous qui a écrit son défi c'est le poids c'est vraiment au niveau de du poids du poids du corps et je rappelle quelque chose avec tous les années que j'ai passé aujourd'hui parce que moi aussi j'ai un certain moment appris énormément de poids à tel point que j'ai été faire une formation avec lise bourbier je ne sais pas s'il faut connaissez c'est la pionnière de les blessures de l'âme et tout ça elle est venue à bruxelles ces formations ils sont ils sont ils sont très chers et j'ai dû faire un week-end long week-end avec elle justement écoute encore c'est une formation très précieuse et là même un livre qui s'appelle écoute encore et donc j'ai quand j'ai fait cette formation là je voulais maigrir et donc avec cette dame j'ai compris encore plus que maigrir n'a rien à voir avec des produits n'a tout ce qui est alimentaire c'est un support en plus à votre corps ok et donc le premier degré de pour maigrir c'est vraiment toucher le psycho émotionnel on a pris un poids parce que on a quelque chose qui est touché en émotionnel par exemple je donne un exemple une femme violentée ou une forme battue ou une forme avec un manipulateur elle va beaucoup plus prendre du poids qu'une femme normale pourquoi parce que parce que son subconscient il va dire pour me protéger de ce monsieur là où cet homme là en ce moment je peux pas le quitter parce qu'il ya tellement des enjeux dans un couple que je vais prendre du poids et donc son corps il va vraiment prendre un bon poids pourquoi parce qu'elle veut se protéger contre cet homme et donc il va faire son corps un système pour la protéger pour par exemple pour que sécuriser son émotionnel et son mental et donc c'est comme une sorte de sécuriser sécurité et donc toucher le psycho émotionnel au départ c'est un moment c'est quelque chose de très très important ça c'est le début après tu passes à faire des régimes pas des régimes secs ou quelque chose c'est vraiment pas manger avant 20 heures jusqu'à 20 heures par exemple prendre un très très bon petit déjeuner ne pas grignoter toute la journée mais il n'y a pas de régime franchement il n'y a pas de régime où je peux il ya plein de mes collègues diététiciens naturopathes et tout ça qui confirme même des gens qui sont mondialement connu au niveau de la nutrition il n'y a pas de régime pour maigrir c'est d'abord toucher l'émotionnel les traumas dans le corps les chocs dans le corps parfois même des choses qui sont très anciens qui vient même pas de chez nous il vient de nos parents et donc traiter tout ça pour arriver à un certain moment à équilibrer l'alimentation avoir plus de l'alimentation sain bio naturel local si c'est possible saisonnière si c'est possible et donc si on arrive à faire ça déjà l'alimentation elle appuie notre état émotionnel et donc je répète le fait de prendre du poids surtout les femmes c'est beaucoup lié à le psycho émotionnel qu'on doit traiter d'abord après passer à l'alimentation ou bien peut-être traiter les deux en parallèle mais pas s'appuyer sur deux sur des produits que vous connaissez même pas à l'origine parce que moi j'ai testé tous les en fait j'ai pas testé j'ai été voir et lire les produits qui sont qui sont véhiculés avec des mlm et donc faites attention ne prenez pas les produits au hasard ça sert à rien vraiment et surtout qu'ils sont faits avec des choses que vous connaissez mais pas la composition ils sont pas bio ils sont pas naturels et donc ne pensez pas que certains produits vont vous faire maigrir parce que je vous assure qu'il ya des clients chez moi qu'ils ont pris énormément des trucs ils ont bousillé leur leur flore intestinale leur estomac et donc ça sert à rien vraiment ça sert à rien il faut traiter d'abord l'émotionnel après passer à alimentation saine naturelle équilibrée durant toute la journée et faire beaucoup de méditation durant tous les jours parce que gérer l'émotionnel après par exemple on a géré on a traité tout l'émotionnel pendant quelques quelques séances et tout ça et donc il faut la stabilité de l'émotionnel et pour qu'il soit stable parce qu'il faut il faut il suffit d'un petit événement et vous redevenez vous encore vous penchez sur la nourriture et parfois je vous assure que il ya des femmes qui grossissent malgré qu'ils mangent qu'elle mange pas donc imaginez ça et il y en a beaucoup qui vont se reconnaissent dans ça parce que tout simplement c'est pas les liés à l'alimentation du tout je vous assure c'est pas lié à l'alimentation c'est beaucoup plus là les peurs laisser que l'inconfort le stress le contrôle ça veut dire elle veut contrôler tout mais elle sait pas alors elle contrôle autre chose elle sait pas contrôler autre chose bref donc voilà donc la perte du poids et la prise du poids n'a rien à voir avec l'alimentation au premier degré comme premier facteur c'est d'abord les m les les traumas les blessures de l'âme les tout ce qui est psycho émotionnel et après vient l'alimentation et si on sait faire tout ça est arrivé à le régler avec un très bon sport ça veut dire un sport qui ne fatigue pense pour qu'ils ne stressent pas c'est un sport léger mais régulier ça veut dire même une fois par semaine mais régulièrement ça veut dire non stop durant tout la toute la vie c'est 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 ça et un de mes défis aussi c'est reprendre mon sport parce que ça fait très longtemps que je l'ai arrêté depuis peut-être la naissance de mon deuxième enfant et donc moi aussi je voulais vraiment redémarrer le sport même s'il fait froid même s'il neige et tout ça inchallah si tout va bien je vais le redémarrer prochainement et si vous êtes motivés on sera tous motivés pourquoi pas on se trouve dans des parcs même une heure pourquoi pas ça on discute on rigole on court et tout ça pourquoi pas ok donc voilà j'ai répondu à un des défis de l'une je veux pas citer le nom à l'intérieur de groupe et donc voilà je répète et je je voulais vraiment répéter les règlements s'il vous plaît si vous avez lu le règlement que pour me faire plaisir avec lui approuvé je vous je vous je vous vraiment je vous allez je vous invite vraiment à relire les règlements parce que je ne voulais pas vraiment jouer le gendarme avec des adultes dans le groupe et donc il n'y a pas de pub à l'intérieur il ya on peut pas citer des noms des trucs qu'on connaît pas et qu'on a entendu des gens parler ou des vidéos qui circulent non je veux vraiment si vous voulez lancer quelque chose revenez chez moi mon téléphone il est vraiment partout dans le facebook prenez mon numéro téléphone prenez mon mon messenger prenez mon whatsapp et demandez moi avant myriam est ce que vous connaissez ça est ce que vous connaissez ce produit vous connaissez telle personne si moi je connais pas parce que peut-être je ne connais pas tout je vais me renseigner aussi auprès de vous mais on peut pas renseigner une personne à l'intérieur du groupe parce qu'on a entendu x y z parler de ça ok donc non c'est vraiment un je voulais vraiment vous épargner beaucoup de choses à l'intérieur de ce groupe pour qu'on puisse analyser les choses au lieu de suivre comme des moutons des gens qui parlent de un produit qui maigrit un truc qui fait bon enfin non 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 il faut tester moi ça fait des années que je teste des choses et il y avait des années que je me renseigne auprès des des compétents il faut tester il faut lire il faut être vraiment avec un esprit analytique je répète un esprit analytique s'il vous plaît et ne pas suivre les foules je vous sûr et même si genre de produits ils ont arrivé et réussi avec une personne vous n'êtes pas la même personne vous n'êtes pas marié avec le la personne qu'elle est mariée avec vous n'avez pas le même nombre d'enfants vous n'avez pas le même nombre de sensibilité la manière de sensibilité vous ne sais pas gérer les émotions comme elle vous ne sais pas son entourage vous ne sais pas s'elle est aidée ou déléguée par quelqu'un vous ne connaissez rien de cette dame ok et donc on peut pas je vous assure on peut pas se comparer à une dans le groupe ou une à l'extérieur de groupe parce que de l'extérieur elle apparaît comme moi wallah c'est pas ça c'est vraiment il faut vraiment faire attention à ça et donc si vous ne tenez pas en compte les les plein de facteurs vous allez vous tromper de vue ça veut dire de l'extérieur on dit ah oui moi si je prends ce produit là je vais quand même gris comme elle ah moi si je vais dans ces thérapeutes là je vais quand même guérir comme elle non je vous assure que non ça se passe pas comme ça parce que chaque cas il est différent et c'est pour ça une thérapie différentielle ou une thérapie pris comment on dit ça individuelle personnalisée elle est complètement différente on prend la personne elle-même avec tout son entourage avec tout son facteur avec tout son vide bas tout son monde extérieur et tout ça et donc ça se passe pas comme ça s'il vous plaît ok donc j'essaie vraiment d'aller vers vous avec vous pour vous montrer quand on saute pas sur les occasions parce que quelqu'un l'a testé que non non on prend de recul toujours on prend de recul on analyse on a un bon cerveau macha Allah on analyse on s'est dit ok elle elle a fait comme ça je vais lire sur ça je vais me renseigner tout ça et même si vous trouvez un waou avec un web marketing avec des pubs et tout ça ne vous trompez pas wallah maintenant on paye les gens pour le marketing on les paye pour que ça fait de waou pour que ça vend des choses mais franchement au fond il n'y a rien il n'y a rien je vous assure il n'y a rien vous pouvez pas comment combien moi j'ai testé des choses et j'ai rentré dans des choses ok voilà c'est tout ce que vous voulez vous dire alors prenez soin de vous continuez les défis il y en a pas mal qui n'ont pas mis leurs défis donc voilà donc moi quand je mets une question quand je vous partage des choses avec moi c'est vraiment pour que vous me mettiez en réflexion à l'intérieur de vous et les défis ils sont pas liés à vos familles les défis sont liés à votre corps à vos coeurs à votre émotion ok donc ils sont pas liés à vos enfants ça va merci à mal merci merci beaucoup merci ok donc les défis sont pas liés à votre famille à votre mari à votre job non ils sont beaucoup plus liés même si parfois le job oui parce que c'est lié à toi c'est lié à vous et donc oui ok c'est pas pas problème mais c'est surtout lié à vous ok ça va comme ça on avance et encore je vais vous faire des lives au niveau de couple et tout ça les fois prochaines je veux je vous on va bien se marier les fois prochaines ça va ok allez prenez soin de vous et au plaisir et un très très bon week-end à vous tous voilà au revoir 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501